Musique Vivre au chaud, au fond d'une grange, à l'abri d'un bon gros tas de foin, pour la fouine, voilà le secret du bonheur. Musique Tifoune la fouine coule des jours discrets dans une maison tranquille, quelque part en Alsace. Musique Ce matin-là, comme tous les matins, Tifoune la fouine arpente son territoire. Un circuit qu'elle connaît par cœur, et que des générations de fouines ont suivi avant elle. Le bord du toit, les gouttières de cette vieille ferme alsacienne. La fouine fait partie d'une grande famille de carnivores, celle des mustélidés. La belette, le putois, la martre, le blaireau, le vison et la loutre sont ses cousins. La chatte surveille sa voisine sauvage du coin de l'œil. Toutes deux se partagent le même territoire et traquent à peu près les mêmes proies. Mais la chatte est quatre fois plus grosse que la fouine. En fouinant autour du tas de pierres, Tifoune retrouve l'habitat d'origine de ses ancêtres. C'était il y a longtemps, quelque part en Asie centrale. Les pierres conservent bien la chaleur, et la fouine n'aime pas les écarts de température trop importants. Elle s'abrite ici de temps en temps, mais elle a compris depuis longtemps que le tas de pierres le mieux climatisé, c'est la maison de l'homme. Et près de la maison, il y a la poule. Hélas, depuis toujours, la poule est la pomme de discorde entre la fouine et l'homme. Au village, la fouine a mauvaise réputation. Elle passe pour une égorgeuse de volailles. En France, elles sont des dizaines de milliers à payer de leur vie chaque année cette célébrité douteuse. Tifoune occupe donc le plus discrètement possible la maison de Charles. Charles travaille en ville, mais il a choisi de vivre au grand air, à la campagne. Installé depuis peu au village, il affronte avec un enthousiasme tout neuf les corvées de la vie rurale. Curieuse comme une fouine, Tifoune ne perd pas un geste de son hôte. Ce remue-ménage autour du tas de bois l'inquiète. L'été, quand il fait trop chaud dans la grange, elle vient s'y installer au frais. De délicieux courants d'air circulent entre les bûches, ce que la fouine apprécie beaucoup. Ce tas de bois est l'une de ses résidences secondaires préférées. Pour le moment, il ne semble pas menacé. Rassuré, Tifoune se met en quête de son prochain repas. Charles ne s'est pas aperçu qu'il partage sa nouvelle maison avec une fouine. Il a toujours vécu en ville. Il ne peut pas imaginer qu'un animal sauvage, un mustélidé, est installé dans sa ferme. En fait, Charles habite chez une fouine. Il ne se doute pas qu'une partie de chasse sans merci se prépare dans son dos à quelques mètres de lui. La souris non plus ne s'en doute pas. Chasseresse hors pair, Tifoune débarrasse la grange de ses rongeurs. En hiver, les petits mammifères comme la souris constituent l'essentiel de ses repas. Mais il y a parfois des ratés surprenants et la souris en profite. En s'enfuyant, la souris déclenche le réflexe de prédation de la fouine. C'est le mouvement de sa proie qui la pousse à l'attaque. Elle ne s'arrêtera pas avant l'immobilité complète de sa future victime. Encore raté. Ce trou de souris est vraiment trop petit. Tifoune est resté sur sa fin. Pour repartir en chasse, elle attend l'obscurité. La nuit la dérobe au regard humain et la protège. Elle s'y sent particulièrement à l'aise. La souris aussi se croit protégée par l'ombre. Elle profite de la nuit pour aller grignoter quelques herbes fraîches. Comme la fouine, la souris partage la maison de l'homme. Cette fois, c'est gagné. Pour dévorer sa proie en toute tranquillité, la fouine rejoint sa résidence secondaire la plus proche, un vieux tronc d'arbre creux. Autour de sa grange, la fouine utilise ainsi plusieurs gîtes occasionnels pour manger ou se reposer. Après le plat de résistance, Tifoune a envie d'un dessert. Une bonne tranche de caoutchouc bien tendre fera l'affaire. La fouine adore le caoutchouc et le plastique. La voiture de Charles est équipée de gaines succulentes. Peut-être plus pour longtemps. Quand il ne reste vraiment plus rien à décortiquer, Tifoune regagne sa loge au bout d'une galerie à plusieurs mètres de profondeur sous le foin. Le jour va bientôt se lever, elle assommeille. Quel plaisir de se rouler en boule chez soi à l'estomac bien rempli. En fait, elle se contente de 100 grammes de nourriture par jour, soit environ un dixième de son poids. Tifoune ne pèse guère plus d'un kilo. Quand la fouine s'endort, un humain part au travail. Mais ce matin-là, une mauvaise surprise attend Charles. Apprenti campagnard, Charles se demande qui a bien pu lui faire ça. Déchitté de partout. Oh, c'est pas vrai. Allo, François ? Pour identifier le coupable, il appelle à son aide un ami, un vrai campagnard, lui. Salut François. Salut Charles. Il y a besoin de ton avis d'expert. Le hasard fait bien les choses. François Léger est biologiste. Il travaille à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et s'intéresse entre autres à la fouine. C'est mordure en tous les cas. Tu crois que c'est un rongeur ? Non, je pense que c'est plutôt un petit carnivore. Un petit carnivore ? Oui, pour abîmer un câble comme ça, c'est un peu qu'un carnivore. C'est rongé. C'est complètement mordu. Regarde-moi ça. De là à là. Et c'est une fouine, ça c'est quoi ? Je sais que dans certains secteurs, les fouines peuvent s'attaquer justement aux isolants des câbles comme ça. Ça rime, c'est vraiment exceptionnel. Ta maison doit être habitée par une fouine, elle doit être dans le coin. Mais tu sais, elles aiment bien s'installer des fois sur les moteurs qui se reprendissent un petit peu lentement quoi. Elles s'attaquent des fois aux gaines de chauffage, aux isolants, ça rime. Mais vraiment, c'est vraiment... Mais elles sont attirées... Certains câbles ont un bout particulier qu'elles adorent. Une voiture neuve en plus. Charles n'en revient pas. Peut-on être victime d'une fouine au 21ème siècle ? Tu commes des beaux-eux ? Tout à fait. Je vais lui montrer. Écoute, on l'emmène. Ça tombe, il y a d'autres personnes dans la région à qui c'est arrivé. Et c'est ainsi que Charles découvre l'existence de Tifoune, une vraie casse-pieds. Quelques jours plus tard, Tifoune revient d'une chasse nocturne. Un œuf compléterait agréablement son repas. Pour le coq, la fouine est l'ennemi héréditaire. Il est bien décidé à protéger son harem. Tifoune n'insiste pas. Le coq est imposant. La basse-cour peut tranquillement entamer sa journée. La fouine ne fait pas le poids. Ce matin-là, Charles aperçoit Tifoune pour la première fois. Pour découvrir les petits secrets de la faune locale, Charles est à bonne école. Son voisin, Pascal Bossart, est un passionné de nature. Pascal est sculpteur sur bois. Il observe depuis toujours la vie des animaux sauvages du village. En passant devant son atelier, Charles s'arrête souvent pour discuter. Une fouine ? Oui. Dis-donc, j'en ai repéré une à près de mon poulailler, là. Ah bon ? Ah oui, j'ai peur, là. Pourquoi ? J'ai peur qu'elle bouffe mes poules. Il faut que tu te protèges, hein. Oui. Il faut mettre de grillage, je pense, et puis... Ça peut me bouffer les poules, ça ? C'est possible, mais ça bouffe également les souris. Oui, oui, mais ça bouffe les poules, hein. Oui, enfin, ça mange de tout. Oui, oui, mais j'y tiens, moi, mes poules. Bon, allez. Allez, bonne journée. Salut. Salut la fouine. Allez, allez. Pour Typhoon, le poulailler de Charles est un vrai supermarché et le bord du toit un observatoire idéal pour surveiller discrètement les mouvements des poules et de leurs propriétaires. Allez, allez. Il ne faut pas s'y tromper. Malgré sa mauvaise réputation, la fouine n'est pas une tueuse sanguinaire. Elle ne se jette pas sur toutes les poules qui passent. On dit qu'elle tue pour le plaisir et que seul le sang de ses victimes l'intéresse. Rien n'est plus faux. En réalité, ce qui l'intéresse avant tout, ce n'est pas la poule, c'est l'œuf. Cette poulette imprudente a pondu à l'écart. Bonne aubaine pour Typhoon. La pondeuse a senti sa présence. Apeurée, elle abandonne sa future progéniture. La fouine couvre les œufs du regard. Elle les apprécie tellement qu'elle est capable de voler tout ce qui est rond, qui roule et qui passe à sa portée. Mais cette fois, pas d'erreur, ce sont de vrais œufs. Et le pillage systématique commence. Impuissante, la poule assiste à la disparition de sa descendance. Comme toutes les fouines du monde, Typhoon ne déguste pas les œufs sur place. Elle les emporte l'un après l'autre dans sa loge pour les manger tranquillement à son heure. La fouine n'aime pas être dérangée lorsqu'elle est à table. Par prudence, elle n'entrepose pas tous ses trésors au même endroit. Elle possède plusieurs réfectoires où elle va cacher ses proies. Elle est incapable de creuser, mais pour circuler discrètement, elle a forcé des passages entre les bottes de foin. Elle attrape l'œuf avec délicatesse, le serre entre ses quatre canines, juste assez pour le garder en bon état jusqu'au moment de la dégustation. Quel dommage que ce soit le dernier. Elle attaque son repas sans plus attendre. Charles ne retrouvera plus que les coquilles vides. de la dégustation. C'est parti.